Sur le monde c'est les enjeux climatiques qui sont extrêmement importants. On assiste à des migrations humaines qui sont dues au réchauffement climatique. On sait très bien que l'un provoque l'autre. La pandémie est l'occasion de réfléchir à une nouvelle organisation. C'est-à-dire que maintenant on comprend qu'effectivement on est tous sur le même bateau. Que du malheur. La peur du Covid, la tristesse qu'à chaque fois on apprend une mauvaise nouvelle. La seule bonne nouvelle que j'ai eue en 2020 c'est que ma fille elle a pu avoir à mettre au monde un bébé qui nous a vraiment, qui nous a mis la joie au sein de la maison. On a des gens qui dorment dans la rue, on a des restaurants qui sont en train de mourir de faim, on a des gens qui se suicident tous les jours à cause de cette crise. Les lois qu'on est en train de passer, 2020 c'est une année assez sombre. Pour 2021 à titre personnel, on a eu une reconnaissance des auxiliaires de vie qui est venue tardivement. D'un seul coup on s'est rendu compte qu'on existait. Donc j'espère qu'en 2021, les promesses entre guillemets qui ont été faites sur une revalorisation salariale soient vraiment effectives. Les violences policières, on va prendre ça puisque c'est le plus gros. Il faut revoir le système. Il y a des tensions partout, que ça soit en France, que ça soit dans le monde. Il faut vraiment une prise de conscience des politiques parce que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Imaginez Corbeil et Sonne en 2021, c'est une grosse question. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de projets pour reloger les gens, donc ce serait bien. Moins de misère sociale dans la ville, qu'elle devienne plus propre. J'aimerais bien qu'on continue à soutenir la population. Les mômes qui vivent à Corbeil dans leur quartier, sur place ils ont l'école maternelle, ils ont l'école primaire, ils ont le CE. Ils sont du quartier, mais ils ne savent même pas qu'ils sont de Corbeil et Sonne. Je crois qu'il faudrait faire découvrir la ville aux enfants.